Ma femme, Nathalie, était enceinte. C'était une très bonne nouvelle de notre cinquième enfant. Mais voilà qu'on nous a appris autour de 20 semaines de grossesse que ma femme avait une condition médicale extrêmement rare et qu'elle pouvait ultimement atteindre ses jours à la naissance de l'enfant. La difficulté pour moi dans cette histoire, ça leur a été d'être complètement résilient et de mettre mes émotions de côté au fur et à mesure qu'on progressait dans la grossesse. Parce que je devais être fort, je devais être la personne qui rassurait ma femme. La journée de la naissance, le 23 juin 2016, j'étais terriblement anxieux. Encore une fois, je devais être fort en accompagnant ma femme et en lui disant que tout allait bien se passer. Sauf qu'au fond de moi-même, j'avais des doutes, forcément. Ça fait 20 ans que je suis avec ma conjointe, donc elle sait me lire. Elle sait quand je ne dis pas la vérité ou quand je ne dis pas réellement ce que je pense. Alors, on était dans une espèce de situation mitigée où les deux, on voulait se convaincre que tout serait correct, mais sans y croire vraiment. Donc, j'ai resté fort jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où elle a quitté pour se préparer pour le bloc. C'est à ce moment-là que le médecin s'est assis à mes côtés et il est venu discuter avec moi de la façon dont l'opération allait se produire et qu'elle a su me rassurer. Mais voilà, c'est là que j'ai saisi la pleine mesure et que j'ai pu vraiment tout sentir, la pression face à l'opération qui s'amenait. Heureusement qu'on a été chapeauté par une équipe exceptionnelle de personnel au sein du CHU. Les différents médecins, les différents professionnels qui se sont occupés de nous à plusieurs étapes du processus de grossesse. Aujourd'hui, je suis père de cinq enfants, très heureux. Ma femme est belle à voir. On est très heureux en famille. On est choyés par le fait d'avoir pu bénéficier de ces soins-là, sans quoi on aurait pu éprouver un drame terrible. Si les médecins ont pu sauver ma femme, c'est grâce à vos dons. C'est grâce à chacun de ces petits dollars qui sont accumulés, qui permettent de financer de la recherche, qui permettent d'acheter des équipements dans nos établissements à nous, ici en Estrie. Et ces équipements-là peuvent servir à toutes sortes d'interventions et à aider des gens malades, sauver littéralement des vies. Donc, en ce sens, donner à la campagne de financement du CHU, c'est extrêmement important. Et je vous invite à donner généreusement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...